... ... Dans le gendarme Perlin, vous jouez le gendarme Perlin, qui est très porté sur le sexe. Oui, ça c'est normal. Je ne suis pas composé. Mais oui. Les premiers micros ordinateurs de la gendarmerie... Ah, mais c'est vrai. ...au draguer. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème de censure au niveau des gendarmes ? Parce que quand on les revoit aujourd'hui, pour des spectacles familiaux, il y a beaucoup de scènes nues, en fait. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de nudistes ? Avec les nudistes, oui. Il n'y a jamais eu de problème ? Non, non, non. Je les ai tournés. Oui, je les ai tournés. Je ne sais pas s'il y a eu de... Non, parce que je ne sais pas, pardon à ça, j'ai une seule réponse, c'est qu'il a été reçu et honoré à la fin du premier gendarme par la gendarmerie d'hier, où il a été reçu par ses homologues, félicité, ils avaient tous la fille du film à dédicacer, et qu'il n'a jamais payé aucune contrevention, et qu'il était l'ami... Je suis désolé, c'est mon portable, je vous mets de la table. Ah bon ? Et qu'il était l'ami des gendarmes, qu'il était très, très... Je vous la ferai sauter. Moi, un jour, je me suis fait arrêter pour être ségé d'hier par un gendarme, et qui m'a moissé après le péage, et qui me dit « Bonjour, monsieur. » Non, mais vous êtes... Non, non, je ne peux pas faire ça un collègue. Parole d'honneur, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, c'est une anecdote, enfin, je trouve, passionnément. En fait, quand il tournait les scènes d'Élouis, il y avait Michel Canaveu, qui gardait toutes les filles, tout ça, et puis bon, il le fait laissé, on le fusquait un peu, il dit « Mais écoute, arrête de regarder comme ça, je t'ai repéré, t'es vu ? » « Écoute, moi, je ne fais rien de mal, c'est comme quand tu passes devant un poulanger, tu vois un bon millefeuille, tu fais que regarder, tu ne manges pas le monde. » Et puis, ils avaient retrouvé une autre scène après, ils étaient assis tous les deux, apparemment ce que j'ai vu tu lues, c'est pas si c'était vrai, et donc Canaveu, il était à son journal, donc il voit passer les filles à poil, il regarde comme ça, et il voit De Fulès qui regardait aussi. Et De Fulès, il a vu qu'il était vu, il a fait « Qu'est-ce qu'il y a comme millefeuille aujourd'hui ? » Ah oui, c'est joli. Moi, j'avais vu le gendarment malade dans une salle parociale, quand on s'était sorti, et donc j'étais très étonné, parce qu'il y a les nudistes, et on les voit fumer du shit. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire avec les gendarmes. Il ne se connaît pas. Il va y avoir des interdits, on montre des interdits, et ça reste néanmoins un spectacle familial. Oui, pas parce que c'est pas l'apologie du shit, ni l'apologie de l'udisme. Oui, et puis le rire fait tout passer, quoi. Je veux dire, avant De Fulès, le personnage que j'ai rencontré aussi, que j'adore, qui est Fernandelle, c'est ton camion, quand même, c'était déjà, pas une attaque, mais c'était, on se moquait quand même de la religion. Et Fernandelle, qui s'aimait beaucoup, les Fernandelle comme De Fulès, se sont servis de tous ces personnages gendarmes, flics, douaniers, ecclésiastiques, dont on peut se moquer, dont on peut-être beaucoup moins se moquait aujourd'hui, mais dont on pourrait se moquer à l'époque. C'est vrai qu'en cela, c'était une époque beaucoup plus aisée qu'aujourd'hui. Beaucoup plus ouverte. Et beaucoup plus ouverte. C'est très marqué, en fait, par la libération sexuelle, c'est très marqué par l'aménagement de la jeunesse, toute la série des gendarmes, avec la fameuse bombe fabriquée, c'est juste après 68, dans le gendarme embalade. C'est-à-dire que les gendarmes, ces six gendarmes, sont quand même le reflet exact d'une société de 20 ans de notre société française. Parce que, bon, on ne va pas faire le détalage, mais on y voyage sur le France, on part à New York, on... Bon, voilà. Je veux dire, les premières... les gendarmettes, je veux dire, c'est... Oui, c'est... C'est parlé, mais je veux dire... Au moment où les gens giront voient qu'elles peuvent intégrer la gendarmerie, qu'elles femmes peuvent intégrer la gendarmerie, dire, on va en faire un film là-dessus. Et c'est les gendarmettes tout le succès du film, parce qu'il a remonté par rapport aux autres, les gendarmes et les gendarmettes. Ça va au-delà des entrées. Parce qu'on a été reçus à l'école de gendarmerie de Fontainebleau, et toutes les gendarmettes étaient là, et nous avons mis des paroles sur la musique du film, parce que c'était grâce à nous qu'elles étaient bien connues. Et c'était assez drôle, ça a été assez marrant. Mais quand j'étais en vacances l'année dernière, où il y a deux ans, dans la région cétoise, il y a des copains qui sont venus me dire que du côté de Montbélier, il y avait de grandes affiches où on recrutait pour la gendarmerie et où on était sur l'affiche. Ah, je ne suis pas revenu. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, c'était un appel, quoi. Je veux dire, c'était vraiment... Pas un film de propagande, mais je veux dire, quelque part, ça a changé, les mœurs se changeaient. Et de plus, les femmes avaient accès à l'armée. Et Jean Giraud, et de funesse, ça m'en parle, et font ce film fort sympathique où, justement, on tourne un peu en dérision, mais en même temps, on dit, mais c'est une réalité. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est tourner en dérision, d'abord, s'amuser, rire, et dire, c'est pour Abiy Jacob, mais voilà, c'est comme ça. C'est un film. j'ai eu envie, j'ai eu envie, mais ça, Merci.